Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Fanny Boone, je suis maître de conférence en anesthésie réanimation et je travaille au CHU de Toulouse et j'ai le plaisir de vous présenter ma conférence au sujet du traumatisme sévère fermé du thorax. Les traumatisés du thorax nous concernent tous en tant qu'anesthésiste réanimateur puisque ça fait partie des patients traumatisés qu'on va rencontrer le plus souvent dans notre exercice. Le traumatisme du thorax entraîne des lésions complexes allant du grille costal aux lésions des gros vaisseaux, contusions myocardiques ou parenchymateuses avec un risque également de lésions diaphragmatiques. Il est primordial pour nous de bien connaître la typologie des patients que l'on rencontre et les pièges à éviter. En effet, la prise en charge est très codifiée, s'appuie d'une part sur l'organisation des réseaux de soins avec la gradation et le triple hospitalier des patients les plus graves. Il faut orienter d'emblée vers les bonnes structures pour les plus à même de les prendre en charge avec des gestes techniques spécialisés. Le bilan diagnostique à l'accueil à l'hôpital et au déchocage doit être rapide et précis et permettre d'orienter très rapidement ces traumatisés vers soit le bloc opératoire, la radioembolisation ou le scanner. Il y a des pièges classiques à éviter que je reprends dans ma conférence, en particulier les lésions des gros vaisseaux, les hernies ruptures diaphragmatiques, les contusions myocardiques et qu'il est de notre devoir de bien connaître. La prise en charge thérapeutique repose à la fois sur des gestes urgents de type exsufflation, thoracostomie ou bien des drainages également. Il est essentiel pour nous de prendre en charge et d'anticiper l'hypoventilation alvéolaire à la fois en prenant en charge la douleur de façon multimodale avec une place prépondérante dans l'anesthésie loco-régionale, mais également une prise en charge ventilatoire adaptée dans le but d'essayer de limiter le recours à l'intubation orotrachéale. J'en ferai la synthèse dans ma conférence. Je vous remercie.